— Alors, écoutez, moi, je suis pas comédien. Je vous le dis de suite. Donc place au théâtre quand même. « Je veux bien, mais en toutes choses la règle se pose. Ce bruit qui annonce la cause, ma foi m'indispose. Une succession de coups en désordre mérite qu'on aille les retordre. Il faut frapper onze coups. Douze étaient les apôtres. Puis le traître en secoue et fut exclu des autres. Judas ne sera pas le douzième. Le doigt montre l'anathème. Et voilà ce qui fut entrepris. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. « Si le silence fait de vous un spectateur, dès que les feux s'allument, le mot fait de moi l'acteur. Et votre âme doit en pénétrer la coutume. Votre seul droit est d'applaudir. Et pour vous y engager, je m'en vais ici vous ébaudir. J'ai pour cela reçu mes gages. Claqueur ! Je suis payé pour l'art, l'art de faire des côtelettes. Je suis là pour les vantards et les grosses têtes. Bien plus que l'histoire, nous allons en découdre avec ce geste aussi simple que machinal qui se déclenche comme se déclenche la foudre et autant comme un examen final. Rappelez-vous, le dimanche 10 décembre 2006, Roberto Alagna quitte la scène de la Scala en pleine représentation d'Aïda à l'opéra de Verdi. Une partie du public le eut. Lui n'apprécie pas et le montre. On crie au scandale, les uns parce qu'ils quittent la scène effrontément, les autres parce qu'on n'admet pas qu'un artiste de sa trempe soit hué. Les uns sont dans la salle, ils brocardent. Les autres, plus populaires, défendent le ténor. Promesse, une clé de sol contre Vans et Marais qui a quand même vendu plus de 400 000 CD en chantant Louis Mariano. On parle de cabale. Complot ressurgi qui donne des brevets de stars comme elle en tue. L'histoire du spectacle est jalonnée de ses coups de sang. « Coup de cœur ou la grivoiserie de Clochemère l'emboîte le pas au contrat faramineux des divas ». Voici réunis en quelques lignes sur Roberto Alagna tout ce dont l'artiste a besoin, des applaudissements indispensables à sa performance et des sifflets indispensables à la sentence. Applaudissements, claques et cabales, manipulation de foule, bravos achetés et un succès programmé. « Rien de nouveau à l'horizon depuis l'Antiquité et être chevalier du lustre au XIXe siècle, vous consacrez entrepreneur de succès. Cela faisait de vous un être puissant et riche ». L'histoire de Roberto Alagna qui se fait huer à la scala de Milan n'est pas le fruit du hasard. C'est un risque à prendre et c'est surtout une histoire d'honneur toucher l'interprète dans ce qu'il a de plus cher au monde, la blessure narcissique infantile. Les mains chaudes et douces de la jeune mère ne sont plus là pour suffire à reconnaître la performance du petit dôme. « Tout commence très tôt, le déni est proscrit, les hommes sont programmés pour atteindre le sommet de la pyramide de Maslow, celle qui vous donne la reconnaissance de soi en étant l'artiste adulé, le politique élu, le sportif vainqueur ou le religieux salvateur ». Les Grecs avaient une sale habitude pour envoyer les gens au théâtre. Ils se promenaient en mettant des chevaux, un à gauche, un à droite, et on tendait une corde au milieu de la rue, mais on prenait surtout soin avant de tremper cette corde dans une peinture rouge. Imaginez tous les gens en train de courir parce que, gare à celui qui avait les fesses rouges, il était sévèrement puni. On parlera tout à l'heure de la claque de Néron. Ce matin, je ferai la grève, je ferai la grosse matinée, Sortirai de fond de mes rêves, dans mon cœur, je flânerai. Vers les midis, je serai toilette, mon cerveau, je m'écrasserai, et dans un torchon pour poète, de toute idée, je me sécherai. Je ne suis pas de ceux que l'on nomme Einstein, Marx ou Jésus, Et tout ce que tu me donnes ne sont que bruns d'ingénus. Je mettrai mon esprit des dimanches, ma pensée des jours fériés, J'aurai mon âme la plus blanche, et mes neurones à boucarrer. Je boirai mon dernier poème, je fumerai ma dernière pensée, Et j'inviterai celles que j'aime à s'attablir à mon passé. Je ne suis pas de ceux que l'on nomme Einstein, Marx ou Jésus, Et tout ce que tu me donnes ne sont que bruns d'ingénus. Puis je partirai te rejoindre au rendez-vous qu'on s'est fixé, Et dans tes bras j'espère atteindre à la suprême félicité. Puis je partirai te rejoindre où le génie se détourne des sauts, Et dans tes bras j'espère atteindre aux sublimes et aux beaux. Je ne suis pas de ceux que l'on nomme Einstein, Marx ou Jésus, Et tout ce que tu me donnes ne sont que bruns d'ingénus. Bon, ça fait du bien de faire les travaux pratiques de temps en temps. Revenons-en à nos chers applaudissements. Ah oui, oui, les Romains c'était quand même les champions pour ça. Il y avait même certains règlements qui traînaient comme ça. Alors on pouvait lire « Qu'on observe bien mes décrets, Aucune fille de joie ne s'assiera sur le procénium. Les lecteurs ne souffleront mot non plus que leur verge, L'ordinateur ne passera pas devant les personnes pour faire placer quelqu'un Pendant que les acteurs seront en scène. Ceux qui ont dormi la grâce matinée doivent se résigner à être debout Ou bien il ne faut pas dormir si tard. Les nourrices devront soigner au logis les petits-enfants qui têtent Au lieu de les apporter au spectacle. C'est le moyen qu'elles ne souffrent point la soif elles-mêmes Et que leurs poupons ne meurent pas de faim Et ne crient pas ici comme des chevraux. Les dames regarderont sans bruit. Elles riront sans bruit, Modérant les éclats de leur voix flûtée. Qu'elles se remettent à jaser ensemble chez elles Afin de ne pas faire enrager les maris encore ici Comme à la maison. Alors les Romains c'était des artistes Pour applaudir autant dans le public que sur scène. Les Augustans, c'est ainsi que Néron avait baptisé ses applaudisseurs. Alors faut-il y voir un signe de vénération Envers la peureur Auguste peut-être Et de sa statue au pied de laquelle Il déposa une couronne d'éloquence Qu'il venait de gagner au jeu de flore. Toujours est-il que Néron Availlant son char suivi de ses applaudisseurs Qui criaient sans cesse Nous sommes les Augustiens et les soldats de son triomphe. Suéton nous apprend comment Néron Recruté son personnel condamné à la flatterie. Charmé de s'entendre célébré dans des cantates Par des habitants d'Alexandrie Récemment débarqués en foule à Naples Il en fit venir un plus grand nombre de cette ville. Il n'en mit pas moins d'empressement A recruter partout des adolescents de familles équestres Et plus de 5000 jeunes plébéiens des plus robustes Pour leur faire apprendre Après les avoir divisés en factions Différentes sortes d'applaudissements. Ces soldats applaudisseurs Avaient généralement une chevelure assez épaisse Des costumes luxueux Pas de bijoux à la main gauche Et le salaire de leur chef Pouvaient atteindre 400 000 sesterces Lors des spectacles Où apparaissaient Néron Burrus et Sénèque Par des signes Ordonnaient aux spectateurs De soutenir les applaudissements volontaires De nos jeunes légionnaires d'Alexandrie Alors On va regarder un petit peu Comment applaudissait C'est Romain Au départ Chose très simple Que tout le monde peut faire Même un enfant de 2 ou 3 ans D'ailleurs vous avez remarqué Que le mot bravo A été déplacé Dans les premiers mots De l'enfant C'est papa, maman Et le troisième mot C'était bravo Le mot bravo N'est plus aujourd'hui Troisième Mais quatrième Quel est le mot Qui l'a remplacé ? Allô C'est la fin du repas On sort le bébé de sa sieste Il est en couche-culotte Repas d'anniversaire Repas de famille On le pose au milieu de la table Et vas-y mon gosse Tu vas nous chanter La dernière comptine Apprise à la crèche Ou à l'école maternelle Et évidemment Tout le monde applaudit à la fin Le qualitatif Le quantitatif L'affectif Toujours j'ai-t-il Qu'au départ On fait tout ce mouvement Et voilà le premier applaudissement Des Romains Alors Je ne sais pas si vous avez déjà essayé D'applaudir sans arrêt Rien que sur les doigts Ça fait mal Au bout d'un certain temps Le bon bim Et le fameux test Que nous pratiquons tous aujourd'hui Avec grand bonheur Et que l'on voit partout A la télévision Grâce au chef De claque Des émissions de télévision Dont nous reparlerons tout à l'heure Vous verrez C'est très 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 intéressant Eh ben écoutez Après tout Pourquoi pas Il y en a qui meurent sans faire de bruit Il y en a qui meurent d'être applaudis Il y en a qui meurent sous les huées Il y en a qui meurent bien torturés Il y en a qui meurent de trop aimés Il y en a qui meurent de trop bouffés Il y en a qui meurent d'avoir trop bu D'autres qui meurent d'avoir trop lu Il y en a qui meurent d'assassinés Il y en a qui meurent guillotinés Il y en a qui meurent dans un fossé D'autres qui meurent sur l'oreiller Il y en a qui meurent sans héritier Il y en a qui meurent bien entourés Il y en a qui meurent sans rien laisser D'autres qui meurent d'abandonnés Il y en a qui meurent naturellement Il y en a qui meurent par accident Y'en a qui meurent parce qu'il est temps D'autres qui meurent qu'à 18 ans Y'en a qui meurent pour une idée Y'en a qui meurent pour une pépée Y'en a qui meurent pour leur patrie D'autres qui meurent pour l'autre patrie Y'en a qui meurent mal ta propos Y'en a qui meurent d'aux poteaux Y'en a qui meurent dans une baignoire D'autres qui meurent sans faire d'histoire Y'en a qui meurent sans le faire exprès Y'en a qui se meurent au pistolet Y'en a qui meurent mais c'est plus rare Ils ressuscitent trois jours plus tard Bon, bah écoutez, allons-y, je vous avais prévenu Bon, alors Les claqueurs avaient différentes façons de s'appeler Alors chef de claque, c'est évidemment le plus connu Chevalier du lustre Bah vous savez que dans tous les théâtres Les soi-disant vrais théâtres, vous aviez au milieu de la salle le lustre Et le chef de claque se mettait évidemment sous le lustre Pour être vu de tous ces romains Commandeur de l'ordre du bâtoir Ah ça c'est quelque chose comme appellation Général Bravo Les romains, alors ça aussi c'est un terme que l'on trouve fréquemment Surtout dans les bouquins du 19ème siècle Membre de la société claquante Et très intéressant et moins connu Les assureurs dramatiques Les claqueurs étaient les assureurs dramatiques Les assureurs de succès C'est-à-dire qu'on les payait Pour assurer le succès d'une pièce de théâtre Et je peux vous dire que Châteaubriand entre autres En a fait les frais Puisque les premières représentations Étaient achetées avec des chefs de claque Et puis après il n'y avait plus des chefs de claque Et puis il n'y avait plus personne dans la salle Donc On se retrouvait avec Du Eh oui, 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 oui Alors On va éplucher tout ça, vous allez voir La salle ordinaire C'est-à-dire à peu près ce que vous m'avez fait tout à l'heure 5 francs L'effet d'horreur 5 francs aussi Les rires Là monsieur va bien gagner sa vie Les exclamations Alors là c'est déjà beaucoup plus cher Les salves redoublées On va faire les trois pratiques après Les 3 salves 25 francs Le rappel simple Ce sont les claqueurs qui ont inventé le rappel Au début du 19ème Rappel illimité 25 francs Et alors pour le déchaînement Et l'enthousiasme général On s'arrange avec le chef de claque Il n'y a pas forcément De prix fixé Et ces messieurs Avaient un costume Comme les chefs de claque C'étaient des commandeurs de l'ordre du bâtoir Vous avez ici les bâtoirs En haut vous avez les deux masques symbolisant la comédie Et la dramaturgie Vous avez ici Le sifflet Pour les cabales Le sifflet indispensable outil du claqueur Et ici le mouchoir pour pleurer C'était surtout les Les dames qui étaient chargées Surtout aux premières loges De pleurer Donc ces gens-là Ces gens-là avaient des Des symboles pour se Se repérer La situation fusionnelle Dans laquelle se trouve l'applaudisseur Rend inerte la moindre tentative de conscience Que le sportif réalise un exploit Que l'homme politique brave ses partisans à la tribune Que l'artiste soit ovationné En applaudissant ainsi On approuve une idole Le totem retrouvé Devant lequel toute la tribu incarne son dévouement A une force qui la dépasse Le totem L'objet social de l'applaudissement Devient fédérateur Le public est un Toutes ses composantes pensent la même chose Agissent de concert Et sentent identiquement Pour savoir Dans quelle catégorie Vous êtes Quand vous applaudissez On a fait ce qu'on appelle Une échelle d'attitude Alors on va pas faire un coup psychosociaux En gros une échelle d'attitude C'est quoi ? Je suis sûr que vous avez tous fait une déclaration d'amour Je t'aime un peu Beaucoup passionnément À la folie À mourir Entre un peu Et à la folie Il y a toute une série Une graduation Dans laquelle Vous vous inscrivez Voilà Donc on est allé À la rencontre Avant spectacle Après spectacle Pas pendant Et on a essayé de demander aux gens De se situer sur une échelle d'attitude Alors pour les techniciens On a choisi l'échelle d'attitude Le modèle Likert Parce que c'est celle qui nous convenait le mieux 48 items Avec des dimensions Des indicateurs Etc Alors voilà quelques D'une façon générale J'applaudis facilement Quand j'applaudis C'est plus pour faciliter l'artiste Que par Pour féliciter l'artiste Que par contentement Personnel Donc vous avez bien compris Il y a la petite croix Et bien entendu Ce qu'il ne fallait pas faire J'applaudis davantage Quand je suis près de la scène C'est à dire Où on mettait Des croix dans 2U Où Évidemment Comme il n'y a pas de réponse médiane Eh oui C'est un choix qui est fait Il faut prendre des décisions Sinon on ne peut pas mesurer Si on prend des réponses médiane Ça Dans la vie Il faut prendre des décisions Alors Voici donc Quelques résultats Qui ne sont pas inintéressants Je réfléchis toujours Avant d'applaudir D'accord 19% Pas d'accord 99% Alors là Déjà Il y a un problème C'est ce qu'on pourrait Presque appeler En termes techniques Une dissonance cognitive Je sais que fumer Me fait mal Mais je fume On y est Si je suis A une mauvaise place Dans une dimension spatiale Cela ne m'incite pas A applaudir Alors là C'est intéressant Pourquoi ? Parce qu'on a presque La moitié 53% Qui sont d'accord Et 47% Qui ne sont pas d'accord Comme quoi La dimension spatiale Dans la salle C'est pas innocent du tout J'applaudis pour faire Comme tout le monde Surtout pas Surtout pas 92% Reliez-moi ça A la première question Bon Si je n'applaudis pas C'est parce que Les autres ne le font pas Surtout pas D'accord 80% 19% Pas d'accord Là aussi On a des inversions Alors très intéressant On devrait pouvoir Applaudir au cinéma Bien sûr 69% Pas d'accord 31% Eh On le fait presque jamais Pratiquement jamais Et on a mis Quelques items plus loin On ne doit pas Applaudir au cinéma Nous sommes vraiment Dans une Moi j'appelle ça La contrariance Mais ça se mesure en plus On a des Des formules statistiques Le coefficient de personne Pour faire ça C'est assez croustillant Je trouve déplacés Les applaudissements Forcés Que j'entends Dans un feuilleton Télévisé Par exemple Sans commentaire Mes applaudissements Sont différents Lorsque c'est un spectacle Joué par des enfants Aïe Aïe Eh oui Et là la variable Sexe Elle est importante On en reparlera tout à l'heure Même si le spectacle N'a pas été bon Il est normal Que j'applaudisse A la fin de celui-ci Alors c'est une espèce D'élégance Que l'on a A applaudir Même si on n'a pas Trouvé le spectacle Très bon Lié à l'item suivant Ne pas applaudir Est un manque de politesse Où là aussi On a des avis Extrêmement partagés Alors il est évident Que quand on applaudit On n'a pas toujours Cette réflexion En amont Dans une dimension politique Les dictateurs Sont plus applaudis Que les autres Hommes politiques Alors je sais Faudrait-il s'entendre Sur le mot Dictateur Dans un extrême Très prononcé Moi je parle toujours D'Adolf Hitler Parce qu'en 1936 Il a été le premier A se faire enregistrer Tous ses discours Sur bande magnétique Puisque ce sont les allemands Qui ont inventé La bande magnétique Et il mesurait Très souvent La popularité De ses discours A la durée Des applaudissements A la fin De l'enregistrement C'est comme ça Qu'on a eu l'idée De cette dimension Politique Applaudir ne commence pas Uniquement avec l'histoire Des hommes Avant que ces hommes Ne philosophent Il devait très certainement Applaudir Pour atteindre Un paradis hypothétique L'approbation Est une forme légale D'accès au bonheur Les minorités Sont un outil Puissant de changement Applaudir Le rebelle N'a rien d'absurde La dernière aventure De l'homme Est sa destruction Il engendre Le prédateur Qu'il souhaite Devenir A l'idée Qu'il se fait Du bonheur Supprimer Le hasard Est dangereux Le comédien Ne peut changer Le cours De sa pièce Pas plus Que le danseur Ne peut changer Le cours De son exécution Ou le musicien Le cours De sa partition La prémonition Peut atteindre Un tel degré De justesse Que rien ne nous étonne Et si rien ne nous étonne Dans ce qui est prévu L'erreur Sera considérée Autant Que la sûreté De la prévision Sera considérable Autant Que la sûreté De la prévision Applaudir Devient alors Un geste anodin Et c'est sur son sens Qu'il faut travailler Davantage Que sur l'exécution Du geste Si ce sens Se trouve être Au centre De nos pensées Cela vaut pour tout Ce que nous sommes Amenés à faire Écrire sur les bravos Est un acte de jouissance Face à une si petite chose Que battre des mains La démonstration mathématique Ne suffit pas à la vérité Si celle-ci N'est pas entourée D'imagination Avoir de l'imagination C'est se demander Pourquoi ? Où ? Quand ? Comment ? Et en attendant Qu'une solution nouvelle arrive Garder l'ancienne C'est ne pas avoir Quelque chose en plus Mais beaucoup d'autres De disponible Et dans cette disponibilité A expliquer l'univers Que faut-il mettre Au plus haut L'utilité La vérité Ou le bonheur Vous appartenez Tous A un de ces quatre Une de ces quatre typologies Alors on a symbolisé La dimension sociale Et la dimension individuelle Par un axe vertical Avec un axe horizontal Qui fournit l'émotion Sans jamais oublier Et de perdre de vue Que vous êtes quand même Soumis à l'autorité Du performant Le performant C'est l'artiste Le valorisant C'est le public Et l'organisant C'est celui Qui met tout ça En vie Donc nous avons D'un côté L'inconditionnel Avec une émotion Après tout Quand on va applaudir Son enfant A la permesse des écoles L'émotion On s'en fout Le sensitif Qui lui par contre Répond à cette émotion Le béotien Qui alors lui Applaudit Pratiquement tout N'importe quoi Et l'initié Et l'initié Qui lui est très très vigilant Sur ce qu'il applaudit L'inconditionnel C'est une valeur Aceptive acquise d'avance Alors au risque de me répéter À ce qui défile Sous vos yeux On tenait tout à l'heure Comme exemple Celui de l'enfant Devant ses parents À la fin de l'année Pour la fête scolaire Mais on a aussi Les comédiens Entre eux Peu importe Si le spectacle A été mauvais ou bon Généralement Les comédiens S'applaudissent Entre eux Très souvent Alors les techniciens Du spectacle Applaudissent pratiquement Systématiquement Quoi qu'il se passe Quoi qu'il arrive Ce sont des applaudisses Francs et massifs Avec des cris de soutien Bravo mon fils Oui Georges Avec une dimension sociale Dominante Le sensitif A lui c'est pas pareil Il est beaucoup plus introverti Il sent les choses Il pénètre Dans le jeu de l'acteur Dans son rôle Il applaudit plus Le thème que la qualité Ce sont des applaudissements Très mesurés On a eu l'occasion De mesurer ça A la vidéo C'est quelque chose Qui arrive en fin De parcours Travail Spectacle De répétition Dans le travail de cirque Dans le cirque Par exemple On est tout en émotion On te voit les trapézistes Rater leurs numéros On te voit le lion Éventuellement dévorer Le morceau de viande Avant qu'il n'arrive Dans les grilles Avec Comme c'est tout à l'intérieur C'est une dimension Individuelle dominante Le béotien Ah ah Champion du monde Des émissions de télévision Alors là On en a rencontré Évidemment Très forte soumission A l'autorité Il applaudit sur ordre On va donner Quelques exemples Dans le sport Au Canada Ou je ne sais pas où Vous avez des lumières Qui s'allument Pour applaudir Au siffle aussi A la télévision française Ce sont des claqueurs Qui sont en retrait Des caméras Et qui sont un petit peu Dans les coulisses Qui vous font répéter Avant les émissions Alors je suis allé voir Pas mal d'émissions De télévision Je vais vous en citer Une particulièrement intéressante Qui est sur RTL 9 Vous savez c'est cette émission Là où ils sont toujours En train de se battre Sur scène Parce qu'ils ont cocussé La ménagère Avec la voisine Ça va se savoir Ouais c'est ça Alors ça va se savoir On vous prend une heure avant Et on vous explique Là vous allez faire Ouh Là vous allez faire Ah Je ne voulais pas faire Ni ou ni à J'étais devant Au premier rang Quand on a vu Que j'étais dans une participation Tout à fait secondaire On m'a prié D'aller derrière C'est très difficile Vous savez J'avais les mains Sous mes fesses Faut pas être tenté Faut pas être tenté Non mais vous rigolez C'est une soumission C'est terrible La soumission à l'autorité Que vous avez Ce genre d'émission Bon L'initié Alors l'initié Lui c'est complètement différent Il l'applaudit Dans un but précis Généralement C'est quelqu'un Qui vient voir Vraiment une performance aboutie Dans les opéras Chez les sportifs Donc ce sont des spectacles Qui sont relativement longs Sachant que dans le sport On a aussi les prolongations Et que vous avez des opéras Voire des pièces de théâtre Il y en a juste à l'initié Qui va de l'avignon Qui sont extrêmement longues L'initié C'est quelqu'un Qui s'y connaît Ou qui fait croire Qui s'y connaît L'initié Est une bête rare Mais commune Il est toujours Dans une dimension individuelle Parce qu'il fait croire Qu'on y croit Il n'empêche Que dans une dimension sociale Plus on se sent en sécurité Qu'en plus il y a de foule La variable sexe étant la plus importante On retrouve une notion d'autorité culturelle Qui est dévolue aux hommes Et on va le justifier ça tout à l'heure Par l'analyse d'une autre émission Moins l'autorité A de pouvoir Plus est flagrante La séparation des sexes Et à contrario Plus une autorité a de pouvoir Et plus la variable sexe Est complètement annulée Dans les discours politiques C'est très important Il y a dans le discours politique Ce qu'on appelle L'applaudissement discourriel Alors je ne sais pas Si vous avez vu Comment est fait un discours politique Vous avez des gens Qui marquent des repères Des chutes Après des phrases Et on prend ça Et on envoie tout ça Dans l'analyseur syntaxique Et on s'aperçoit Que ça correspond Effectivement A ce qu'on appelle L'applaudissement discourriel Sur des choses Extrêmement précises Au même titre Que dans les Les fameux one man show On doit rire Toutes les 8-10 secondes Et bien dans un discours politique On doit applaudir Toutes les Tant ou tant de secondes Au Parlement européen On applaudit Toutes les 25 secondes A l'Assemblée nationale à Paris Toutes les 18 secondes Dans un discours de Fidel Castro A Cuba Toutes les 45 secondes C'est pas pareil C'est pas pareil Et il y a même Des chercheurs Qui se sont aperçus Que la façon mécanique Dont nous faisons Les bancs Ces applaudissements Rythmés A la fin Unifient Le public Et qui le rendent Un Indivisible Sont Beaucoup plus mécaniques Ou laitées Dans les pays de l'Est Dimension individuelle C'est Sur cette variable sexe Que s'exercent Les influences Les plus intéressantes Pour ce qui est La dimension individuelle Au risque de me répéter Essayez de le faire Quand vous êtes dans une émission de télévision Vous pouvez pas Ne pas applaudir Vous êtes Il y a comme un mal à l'aise C'est comme ça qu'il faut dire Les femmes évidemment Sont plus impliquées Dans des applaudissements Pour les enfants Et ce que je vous disais Tout à l'heure Sur l'annulation De cette variable sexe Il y aurait Une dimension intermédiaire J'en suis pas Enfin On en a discuté Donc Il y a un rapprochement Des réponses Entre les Les femmes Et les enfants En matière politique La fonction du bravo Est une fonction totémique Il n'y a pas De culture Particulièrement A l'applaudissement Particulière à l'applaudissement Il y a même des cultures Où il n'y a pas d'applaudissement du tout A tel point que Je sais pas si vous vous souvenez Royal Deluxe Est allé en Chine Joué dans des contrées pas possibles Il n'y avait pas Personne à l'applaudisser Le lendemain Le fabuleux ingénieur Du Royal Deluxe Est allé à la ville Il a ramené des roues de bicyclette Des chaussures Et il a fabriqué Une machine à applaudir C'est parce qu'ils ont vu L'exposition Il est rendu Royal Deluxe On a dû voir Ces deux machines à applaudir C'est suite à cette anecdote En Chine Et évidemment Plus le public est prêt Du lieu de la performance Plus il applaudit Et plus il crie Bien entendu On va peut-être en parler Tout à l'heure J'ai pas fermé l'œil de la nuit Je vous avoue J'ai pas saisi Cette image de Colombie Elle a déclenché mon insomnie Sur son visage plein de boue Des yeux fatigués D'un corps à bout Des images qui reviennent De cette petite fille colombienne Vous n'avez pas besoin Vous n'avez pas besoin de voir J'ai pas besoin de la nuit J'ai pas besoin de la nuit J'ai pas besoin de la nuit Je vous avoue J'ai pas besoin de la nuit 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 « Que ferions-nous ? À l'image des Grecs, serions-nous heureux et vertueux en même temps, tandis que certains pensent à l'estime morale comme source de plaisir éternel ? Le pouvoir, la richesse et la gloire sont l'unique but enseigné de l'école maternelle, en passant par la télévision, qui en fait l'objet même de son existence. « Rechercher cette trilogie n'a pas de limite, tandis que nous savons tous que la croissance, ce soit, disons, outil du bonheur, est tout à fait limité, d'abord par nos ressources naturelles, ensuite par la faculté des hommes à mettre en place un monde qui n'est pas nécessaire. Ce superflu nous amène à l'exclusion si les autres ne nous ressemblent pas. » « Ne pas applaudir l'homme politique, ne pas applaudir l'artiste, ne pas applaudir l'érudit, où le paradis bienfaisant des religieux sont aussi respectables que la soumission. C'est du libertinage social, indispensable à l'utopie. Le spectacle de la vie est fait pour les jouisseurs sans aucune mesure, ces utopistes qui écorchent la rigueur. Ce bonheur simple est fait pour les anonymes, les modestes, ceux qui applaudissent à la révolution intime qu'ils font en permanence. « Ils contrôlent leur plaisir en approuvant ou désapprouvant ce que les hommes font, mais toujours en espérant ce qu'ils peuvent devenir. » Alors, rentrons dans le vif du sujet. Avec une émission qui n'existe plus, on a tout essayé de l'enruquer. Alors, pourquoi cette émission ? Parce que c'est l'émission où on applaudissait le plus à la télévision à un moment donné. On a visionné 150 émissions, pour avoir des statistiques assez fiables. Donc, je vous parlais de la présence du claqueur. 60% des applaudissements étaient faits dans les cinq premières minutes. Vous savez, c'est là où Laurent Ruquier fait son discours. Et 60% des applaudissements sont casés dans les cinq premières minutes. Alors, on est parti du calcul du nombre moyen d'applaudissements par chroniqueur et par émission. Et voilà ce que ça donne. Laurent Ruquier, 16. Géluq, 10,73. Vous voyez à quel point on a mis les dixièmes. Franck Dubost, Jean-Luc Lemoyne, Isabelle Mergot, Pierre Benichoux, Christophe Alevec, Jean-François Derec, Gérard Miller, Christine Bravo. Voilà pour le peloton de tête. On va dire ça comme ça. Avec quand même, de la première à la dixième place, une chute assez vertigineuse. On y reviendra après. Il y a peut-être un petit truc qui vous a sauté aux yeux. On continue. Ben Guigui, Maxime, Jean-Paul Mizrahi, Stéphane Paucrin, Sophie Garel, Arnaud Gidouin, Maureen Dore, Caroline Diamant, Claude Sarotte, Isabelle Alonso. On descend, bien entendu. Nombre moyen d'applaudissements par émission. Et, ça c'est le milieu du peloton, et dans la voiture balai, on a Jean-Bernard Rebet, Valérie Mérès, Stevie Boulez, Philippe Vandel, Péry Cochin, Elsa Faillère, Isabelle Bautreau, Annie Lemoyne. Quand je vous disais au départ une variable qui était importante, je recommence. Regardez. Dans les dix premiers, on a combien de femmes ? On en a deux. Huit hommes, deux femmes. Dans le peloton de tête, on a une, deux, trois, quatre, cinq femmes, et cinq hommes. Et, dans la voiture balai, on a plus de femmes que d'hommes. Alors, est-ce que le rire appartient aux hommes ? On peut extrapoler. Alors, c'est sûr, on en a discuté pendant des heures, bien entendu. Je vous renvoie sur les études en biologie des passions qui ont été faites par les Vincent, et qui expliquent très bien tout ce qui se passe dans la tête. Mais, on retrouve ça au niveau des applaudissements. Il y a quelques données qui sont intéressantes. Je vous laisse découvrir quelques images. Les applaudissements ne sont pas le seul système pour aider le performant. Vous avez la Ola. Vous savez tout ce que c'est que la Ola. Alors, la Ola serait née en 1966 à la Coupe du Monde au Mexique. Il y a un chef de Ola. Il y a un chef de Ola qui est connu du réalisateur de télévision. La Ola avance à la vitesse des feux de forêt. Si vous regardez la vague que fait la Ola, vous avez devant vous un feu de forêt qui est en train de gagner en espace. Alors, on peut aussi se poser la question, est-ce qu'il y a des endroits où on n'applaudit pas ? Il y en a sûrement. Il y en a sûrement. Je suis allé, je vais souvent en Afrique. Alors là, en Afrique, c'est encore plus merveilleux. Vous avez, à côté d'un président de la République, quasiment, j'ai vu ça au Cameroun, j'ai vu ça à Abidjan, j'ai vu ça encore plus flagrant à Dakar, avec Ouad, les phrases du président sont ponctuées par un coup de tam-tam. Et tout le monde applaudit. Mais on le voit bien. Il est à côté de la tribune présidentielle. Évidemment, tous les discours sont retransmis à la télévision. parce que là-bas, les informations, le jeu, c'est de retransmettre les discours des présidents en place. Et j'ai cherché, j'ai cherché, si éventuellement, quelqu'un pouvait me dire s'il existait un endroit. Alors, l'origine de l'applaudissement, on va faire de l'hypothético-déductif, on peut le trouver dans la trans, la trans rythmée. Et c'est vrai que quand vous avez une salle qui se soulève pour applaudir, vous, comme moi, on est dans une espèce d'état second qui fait qu'on peut tout avaler, tout et n'importe quoi. C'est tout un art qui vous parle par ma bouche, dit le claqueur, même si la rime est sourde et découche. Le verbe est toujours à nos ordres soumis et il n'est de plus forte prose pour nos ennemis. Quand l'éclat d'un discours s'offre au roi, quel illustre récit achève l'exploit ? Ce théâtre heureux et intrépide fut-il couronné d'applaudissements avides ? Peut-on me punir avec sévérité d'avoir été indigne de cette autorité chère au public dans sa furie qui en fait son roi et sa patrie ? Je désire une parole encore plus constante pour donner au génie la couleur éclatante et l'étendard de succès versera son sang pour mieux tenir son rang et d'applaudir en assassin légitime à la belle mort qui nous absout d'un si beau crime, celui d'avoir aimé ce faux-semblant qui lit l'acteur à son talent. Et soumis au destin d'un pas pressé, à ce mot nous sommes contraints sur terre qu'aucune autorité ne peut exercer si l'abandon de la liberté n'est pas volontaire. Je vous remercie. Applaudissements Voilà comment en 30-40 minutes on peut dresser un petit portrait. Or évidemment, j'ai été extrêmement rapide. J'ai fait exprès pour vous acheter le bouquin. Ah oui, oui, si vous voulez. Ah oui, oui, oui. Vous pouvez le vérifier. Je l'ai marqué dans le bouquin sur le site internet. Oui, oui, non, mais de toute façon, les Allemands sont les inventeurs de la bande magnétique en 1936. Donc tous ces discours étaient enregistrés. Tous, 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 tous. Une question double. Il y a une diapo qui est passée très vite tout à l'heure. C'était le bravo narcissique. Et donc je voulais vous demander si en partie les spectateurs ne s'applaudissent pas eux-mêmes d'avoir assisté à la représentation. Et la deuxième question, c'est sur les standing ovation. Je ne sais pas à quand elles remontent. Donc c'est savoir quand vous les situez. Et il me semble, moi, pour avoir un peu regardé comme ça, que justement, les standing ovation au théâtre, ce sont les femmes qui se lèvent d'abord et ça irait plus à l'encontre de ce que vous disiez à un moment. Alors, la première question, c'était sur... Là, je me suis pour l'arrivée, je crois. Le bravo narcissique. Ah, le bravo narcissique. Est-ce qu'on peut imaginer un seul instant que quelqu'un qui paye un spectacle ne soit pas content de ce qu'il a vu ? Je sais à peu près la réponse à laquelle vous vous attendiez. Alors, ça pose le problème du spectacle gratuit. Donc, le spectateur, on va dire, par défaut, il est convenable qu'il applaudisse à l'énergie qu'il a dépensée, énergie financière, énergie physique, énergie mentale. Vous vous rendez compte ? Il y a des gens... Moi, je connais quelqu'un, un fan de Johnny Hallyday. Il avait acheté son billet un an et demi avant pour aller à Las Vegas. Un an et demi avant pour aller à Las Vegas. Et c'est sûr qu'à Las Vegas, Johnny Hallyday, c'était complètement... Il chantait faux. Il suffit d'écouter la vidéo, il chantait faux. Mais c'était grandiose. La deuxième question sur les standing ovation. Je relève ce que vous m'avez dit. Je relève ce que vous m'avez dit. Oui, 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 non, mais je relève ce que vous m'avez dit. C'est très intéressant. Il y a quand même des records qui sont mémorables. Nourayev, c'est 120 rappels en 1964. 120 rappels à Paris. Le dernier, Jacques Brel à l'Olympia. Ça a été, je ne sais pas combien de minutes de rappels. Par contre, Maria Callas, au milieu des années 60 à l'Opéra, ça a été quelques sifflets qui font qu'elle n'est plus jamais revenue. Monserra Caballet, en regardant à un moment donné vers le ciel, il y a une paire de poulets qui tombaient comme ça. Oui, on ouvre des trappes pour les danseuses. Ah si, 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 ça existe. Moi, j'ai travaillé pendant 7 ou 8 ans avec Giraudot, ancien directeur de l'Opéra Comique. Et je peux vous dire que des anecdotes comme ça, c'est la guerre. Les claqueurs se transforment en cabaleurs. Vous ne pouvez pas imaginer, vous allez encore, je voyais une vidéo du théâtre de Hanovre, vous avez des gens qui ont des sifflés dans les poches et que si ça ne va pas, ils les sortent. Et vous avez les bideurs de salle. Ils essayent de leur choper les sifflés. Les grecs faisaient comme ça. Les grecs, ils avaient des sifflés et selon la hauteur, c'était comme le radio-crochet. On n'avait pas l'applaudimètre à l'époque. Selon la hauteur du sifflé, c'était l'artiste reste où il était... Voilà. Et il semble aussi parfois voir les temps de vous, regardez autour de vous, si tout le monde se lève. Ah, surtout. Surtout. Et puis surtout, si les premiers rangs se lèvent, les autres sont obligés de se lever. De l'avantage d'être devant. Bon, ben écoutez... Dernière question. Oui. Parce qu'ils ont expliqué la règle du jeu et il y avait l'ingénieur avec ses machines à pédaler. Vous avez vu ces deux machines qu'ils ont fait, c'est extraordinaire. Ils ont ramené ça de Chine, ça n'applaudissait pas. Comme quoi, quand même, la culture occidentale... Ils s'en sont débrouillés. Et le Royal de Sucre de Luxe ne savait pas qu'on n'applaudissait pas dans ces régions du monde. D'où le surprise. Il y avait une question vers le fond. Oui, c'est en fait deux petites questions par rapport à deux notions que je pensais entendre dans cette leçon. C'est la notion de courage via toutes les sensibilités qu'on peut avoir face à un spectacle. Se lever quand personne ne se lève, c'est très courageux. Et par rapport à cela, je voulais savoir si vous avez travaillé sur la notion de réception dans la salle. Donc, est-ce qu'on aime ou on n'aime pas ? Donc, on applaudisse, on dit govation, on se lève, on ne se lève pas. Et ensuite, dehors, et moi, je me souviens de pièces de théâtre qui ont été ultra-ovationnées sur le moment. Et quand on en parle dehors, on se dit, bon, c'est moyen. Et le contraire ? Et quels sont les facteurs qui peuvent améliorer, enfin, qui peuvent agrandir le fossé ou le réduire ? Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse. Et par rapport aux endroits où on applaudit, on n'applaudit pas, je me souviens de quelque chose qui était très intéressant. Il y a aussi la question du dispositif. En ce moment, je m'interroge sur les relations culture et université. Et je me souviens toujours des concerts qu'il y avait à l'université d'Avignon. C'était des concerts qui jouaient pour la journée des associations. Et les gens n'applaudissaient pas. Et c'est très intéressant, la question du dispositif, parce que le même concert était joué après dans une salle avignonnaise. et c'était une énorme ovation. La question du dispositif, moi, je pense qu'elle est très intéressante. Il y a des endroits où on n'applaudit pas, où c'est très dérangeant et difficile d'applaudir. Alors, je vais répondre en deux mots. Je parlais tout à l'heure d'une dimension spatiale, d'où l'importance de l'endroit. Pour répondre à la première question, bien sûr qu'il faut être courageux. Imaginez un instant que vous soyez seul à applaudir, là. Tout le monde va vous montrer du doigt. Avant que Claude Nougarot ne trépasse, je l'ai suivi dans sa dernière tournée qui s'appelait « Fables de ma fontaine ». Je crois qu'il ne chantait pas. Il récitait ses textes. Et donc, j'ai dit, je vais voir comment une salle répond de façon mécanique pour voir si le phénomène est répétitif. Le public applaudit toujours aux mêmes endroits. Bien entendu, c'est induit par l'artiste. Ce n'est pas par hasard. Le public, il y en a toujours deux ou trois qui applaudissent avant les autres, ils sont toujours plus forts que les autres, se plante toujours aux mêmes endroits. les bancs sont faits aux mêmes endroits et à 5-6 secondes de près durent le même temps. D'accord ? Alors, par rapport au fait de l'intérieur et de l'extérieur, nous, on a constaté qu'il y avait un infime pourcentage de gens qui avaient des amis qui divergeaient avant le spectacle, au moment de rentrer dans la salle, et après le spectacle, au moment où il en est sorti. Et on s'est aperçu que à la sortie du spectacle, ce n'était pas le bon moment pour faire l'enquête. Ce n'est pas le bon moment. C'est avant. C'est avant. Avant que la chose ne se passe. Voilà. Je pense qu'on a fini. Juste une petite remarque. Oui. Je vous invite à regarder ce DVD qui est absolument extraordinaire, qui reprend le spectacle à Bercy de France Galles, qui chante une chanson qui s'appelle La Minute de silence. Et elle demande explicitement au public, avant la chanson, de ne pas applaudir à la fin, pour rendre hommage à son mari qui est mort dans cette continuité-là. Quand on voit le DVD, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se produit. D'abord, on sent même, quand on regarde le DVD, la tension qu'il y a pour les corps de ne pas applaudir, bien que l'ordre et l'injonction aient été demandées avant. Et dès que la chanson suivante commence, l'applaudissement qui se détonne à la première chanson qui suit est un truc de fou, libérateur au possible de s'être contenu à ce point de ne pas applaudir et d'avoir respecté une minute de silence. Et j'ai voulu moi-même créer ce petit malaise avec une chanson tout à l'heure où vous avez eu du mal à démarrer pour applaudir. Ce n'est pas évident. Il y a des salles où ça n'applaudit pas du tout. C'est à dessein que je l'ai fait. Vous voyez la difficulté ? Très bien. Voilà. Merci Jimmy B. Vialaré. B. Vialaré. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada